allez bonjour à tous et à toutes vendeurs et vendeuses de la plateforme je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live aujourd'hui nous allons faire ce que nous faisons déjà depuis quelques temps c'est à dire tous les mois on prend une catégorie du site et on va discuter autour de cette catégorie en vous donnant les bons conseils pour créer vos microservices dans cette catégorie et aussi en accueillant un vendeur de cette catégorie et ça ce sera donc dans la deuxième partie d'ailleurs c'est pas un vendeur mais c'est plutôt une vendeuse que je vais accueillir donc un petit peu plus tard avant après pardon vous avoir un petit peu parlé de cette catégorie parce que cette catégorie c'est la plus importante du site en tout cas en termes de commandes puisque c'est la catégorie rédaction donc on a parlé déjà de la catégorie design et graphismes site et développement et maintenant on va faire donc tout ce qui est rédactionnel et on va y aller tout de suite c'est parti donc le profil de rédacteur donc c'est faire sa place dans la meilleure catégorie de 5 euros qui est donc la catégorie rédaction faisons déjà un petit état des dieux de cette catégorie en mars 2021 c'est en tout 6170 commandes qui ont été faites pour 213 841 euros qui vous ont été reversés donc à vous vendeurs avec une commission au niveau du site donc de 8096 euros donc ce qui fait une commission de 3,8% comme d'habitude je défie un autre site de faire mieux que cette commission que ce que nous faisons nous sur 5 euros ce qui vous permet bien entendu de maximiser vos gains et de ne pas faire passer les frais de la plateforme dans le prix de vente que vous faites pour vos clients donc vous n'avez pas besoin de gonfler vos prix ou en tout cas extrêmement peu ce qui est un avantage pour tout le monde et qui me permet de maintenir des prix qui sont assez fixe et en tout cas pas trop trop non plus excessif il y a trois sous catégories qui sont phares dans cette catégorie là c'est de un bien sûr c'est la rédaction d'articles c'est vraiment la sous catégorie la la principale donc écriture d'articles pour des blogs pour des sujets en particulier écriture d'articles optimisé SEO ensuite à tout ce qui est traduction donc là ça peut être vraiment un peu tout et n'importe quoi et ensuite c'est de la correction texte donc là c'est pareil le but est de prendre un texte de corriger toutes les fautes et de le renvoyer à votre client les avantages de cette super catégorie c'est que comme c'est la catégorie principale de 5 euros en termes de clients c'est celle qui va attirer le plus de monde donc il ya bien sûr beaucoup de services mais il ya aussi beaucoup de clients ce qui fait que quand vous arrivez dans une catégorie comme ça vous êtes sûr au moins d'intéresser des gens et ça c'est plutôt pas mal donc tout le monde peut se faire une place dans cette catégorie et en plus elle est accessible sans compétences techniques c'est vrai c'est souvent un frein quand on démarre sur 5 euros ou même ailleurs il faut apprendre beaucoup alors là bien sûr il faut quand même apprendre les bases de la rédaction web ça ne s'acquiert pas en quelques minutes mais comme ça ne demande pas de compétences techniques poussées à partir du moment où vous avez un bon niveau en orthographe et que vous avez envie d'apprendre et de maîtriser les techniques de base de la rédaction web et bien vous pouvez commencer assez facilement donc c'est vraiment un gros gros avantage de cette catégorie rédaction attention par contre bien entendu qui dit beaucoup de clients dit aussi beaucoup de vendeurs c'est normal une catégorie qui attire et qui vend eh bien beaucoup de gens vont essayer d'en profiter ce qui est complètement normal souvent d'ailleurs on essaie pour rentrer dans cette catégorie là de proposer beaucoup pour pas cher en fait et ça donne des paniers moyens qui sont assez faibles pour les vendeurs qui rentrent et qui arrivent dans cette catégorie c'est un piège dans lequel il faut pas tomber on en reparlera de toute façon un petit peu plus tard mais ça demande en tout cas pour tout ce qui est rédaction d'articles énormément de rigueur vous pouvez vite tomber dans de l'écriture qui va vous prendre énormément de temps si vous n'êtes pas organisé si vous savez pas où chercher on peut vous demander demain d'écrire sur un sujet que vous ne connaissez pas du tout donc il va falloir prendre le temps de vous documenter ça peut vite prendre du temps donc faites attention au nombre de mots que vous proposez puisque c'est vraiment la métrix de base dans cette catégorie en tout cas pour ce qui est rédaction d'articles mais après pour ce qui est correction c'est aussi un nombre de mots pour ce qui est traduction c'est aussi un nombre de mots donc ne pensez pas à proposer trop pensez à proposer juste et surtout après derrière tout est une question d'organisation et de rigueur dans votre travail vous pouvez diviser votre temps de travail par deux donc multiplier potentiellement votre taux horaire par deux si vous faites correctement les choses et si vous êtes organisé donc attention c'est l'un des on va dire des principes principaux de cette de cette catégorie là votre objectif numéro un dans cette catégorie c'est de savoir vous démarquer beaucoup de vendeurs donc la nécessité de se démarquer par rapport aux autres si par exemple on va aller un petit peu un sur cette catégorie on va regarder ce que ça donne hop voilà ça désolé eux on va y arriver voilà on y est ça y est vous avez un petit un petit avant goût de la personne juste derrière parce que j'ai on a vu son son image pendant quelques secondes donc dans cette catégorie là dans la partie que dans la catégorie rédaction donc là vous avez bien entendu tout d'abord les meilleurs microservices donc c'est trié par pertinence c'est avec notre algorithme donc là on voit très vite des images qui sont qualité des choses qui sont bien faites et qui donne envie de cliquer par contre si on commence par trier par nouveauté donc là on va arriver sur les microservices qui viennent d'être d'être soumis et là on voit vite que c'est beaucoup plus compliqué on voit des images qui sont faites un petit peu à la va vite des choses qui sont pas forcément calés des coloris qui sont pas très clairs des en tout cas des images qui qui disons donne pas très envie et et bien ça c'est vraiment une des bases de cette catégorie là c'est que si vous ne vous ne vous démarquez pas avec votre visuel pas très vite vous allez tomber dans la masse des microservices qui sont soumis chaque jour et vous n'allez pas arriver à faire rapidement vos premières ventes donc savoir se démarquer c'est essentiel et on voit vite d'ailleurs dans les dans les nouveaux qui ont été qui ont été soumis si on descend un petit peu et bien assez vite on voit que les premiers ont au moins là une vente on voit aussi en descendant là on a déjà deux avis alors que pourtant ce sont des microservices qui ont été publiés au mois d'avril donc c'est plutôt positif donc on a très vite des premières commandes mais encore faut-il soigner sa description soigner son image en tout cas savoir se démarquer par rapport à l'ensemble de la catégorie et à l'ensemble des autres vendeurs c'est extrêmement important et donc votre style votre style d'écriture doit être retranscrit dans la façon dont vous écrivez votre microservice bien sûr vous proposer de l'écriture c'est comme un graphiste qui va proposer une image qui est pas top si vous proposez un texte qui contient des fautes qui n'est pas super bien écrit et bien bien sûr personne n'aura vraiment envie de vous contacter ce qui est tout à fait normal et on en parlait proposer beaucoup pour peu n'est pas la bonne méthode vous allez peut-être attirer quelques clients au début mais vous allez vite vous retrouver dans beaucoup trop de travail ça va un petit peu vous dégoûter vous allez disons trouver que le travail est beaucoup trop complexe prend beaucoup trop de temps pour ce que vous pouvez faire et surtout proposer beaucoup ne met pas un client en confiance proposer beaucoup pour pas cher et souvent derrière synonyme d'une qualité qui est plus faible donc proposer un petit peu plus que les autres au début oui c'est toujours avantageux mais par contre proposer trop ne sera pas forcément un gage de qualité qui vous garantira des commandes votre objectif numéro deux ça va être d'augmenter votre panier moyen donc c'est ce qu'on disait au début on a un panier moyen qui est assez faible dans cette catégorie puisque très vite on va proposer juste peut-être pour 5 euros 500 600 700 mots et derrière on va pas vraiment travailler ses options et donc il faut miser sur la complexité de la prestation il faut miser sur des options qui sont nombreuses il faut aller voir les microservices qui sont déjà en ligne qui font beaucoup de ventes pour voir l'ensemble de ce que vous pouvez proposer vous pouvez ne pas proposer uniquement 500 mots à écrire vous pouvez aussi proposer de le mettre en page vous pouvez aussi proposer de mettre des images à l'intérieur vous pouvez proposer plein plein de choses autour d'un texte donc pas forcément que l'écriture mais plein de petits à côté qui permettront justement d'augmenter votre panier moyen et travailler plus pour plus cher sur une même prestation donc pensez bien à regarder les profils des clients qui viennent vous voir si c'est quelqu'un par exemple qui vous demande un article pour votre site e-commerce pour son site e-commerce vous pouvez très bien aussi proposer d'autres choses autour de l'e-commerce réécriture de fiches produits réécriture peut-être de texte de faq réécriture de leur flux de mail donc il y a pas mal de choses à proposer et en tout cas n'hésitez pas donc à ne pas créer uniquement un micro service d'écriture d'articles mais à multiplier les prestations pour faire de l'upsell et continuer comme ça à vendre plus et plus cher on arrive bientôt au bout quelques sous catégories que nous trouvons en tout cas chez 5 euros à fort potentiel mais qu'on trouve sous exploité tout ce qui est reformulation de texte est extrêmement demandé il y a pas mal un déjà de micro service de refus de reformulation de texte pardon si on retourne dans la catégorie rédaction on a une sous catégorie qui s'appelle reformulation qui est juste ici et donc il ya déjà pas mal de vendeurs qui font de la reformulation on peut en avoir beaucoup plus le nombre de commandes dans cette catégorie là est assez important donc n'hésitez pas à y aller c'est c'est plutôt un bon plan vous avez aussi tout ce qui est écriture d'ebook c'est très 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 demandé on sait que c'est assez compliqué d'écrire un ebook bien sûr de a à z parce que c'est long là pour ça vous avez la possibilité bien sûr si vous êtes professionnel de commencer des microservices à plus de 5 euros donc n'hésitez pas à le faire c'est sans doute la bonne catégorie pour le faire vous pouvez commencer à écrire un ebook de quelques pages pour 50 euros par exemple la rédaction de scripts que ce soit des scripts oraux des scripts écrits pour du service client pour des vidéos ça c'est pareil c'est c'est de plus en plus demandé et la rédaction de mail de flux d'email de flux de réponses clients ça c'est pareil vous pouvez vraiment faire votre place avec ce type de microservices et donc voilà on va accueillir dans quelques instants abandine qui est une rédactrice donc web depuis déjà quelques temps sur 5 euros elle a fait sa place puisque elle a 1156 avis positifs pardon elle est sur le site et vendeuse depuis juin 2018 elle a fait 1461 ventes voilà actuellement même 30 commandes en cours donc on voit qu'elle elle fonctionne très bien et donc on va l'accueillir pour lui poser quelques questions autour de sa catégorie pour voir son parcours et elle même vous donnera ses conseils pour percer dans cette catégorie là et bien sans plus attendre amandine bonjour comment vas-tu ça va très bien merci beaucoup alors on t'a vu pendant quelques secondes dans le live mais tout va bien tu étais tu étais en train de regarder l'écran tu étais pas en train de manger un gros sandwich donc tout va bien bon voilà ben écoute je suis ravi de t'accueillir c'est en tout cas très très sympa d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette catégorie rédaction puisque ben tu es toi même maintenant rédactrice web mais parce que je voudrais savoir un petit peu c'est d'où tu viens quel est ton parcours tes études tes compétences qui t'a fait arriver comme ça dans dans la rédaction web alors il faut savoir que moi j'ai un parcours assez généraliste dans le sens où j'ai fait un bt smuc et une école de commerce et jusqu'à la fin de mon école de commerce je savais pas exactement ce que je voulais faire comme métier donc c'est passé de l'événement communication voilà j'ai eu cinq ans à me dire qu'est ce que je vais bien pouvoir faire j'avais fait un stage en tant que rédactrice web et community management donc c'est des métiers que je connaissais plus ou moins parce que c'est quand même transparent mais je m'étais jamais posé la question dessus sachant que j'ai toujours aimé écrire de manière générale ça fait 28 ans que j'aime écrire et quand j'ai découvert ce métier là et qui plus est qu'il existait des plateformes où je pouvais proposer ce genre de service je me suis dit bah pourquoi pas donc c'est pour ça qu'en juin 2018 je me suis inscrite sur 5 euros en me disant on verra bien ce que ça donne et ça marche ça marche ça marche pas bah ça marche pas quoi mais c'est c'était vraiment plus pour pour tester et voir si je pouvais travailler là dedans et voir si ça si ça me permettait de trouver vraiment le métier que je voulais faire ou si ça du coup ça me plaisait pas et que je du coup j'arrêtais pas dans mon temps de parler parce qu'ils passaient souvent des commandes parce que c'était pas trop cher ils avaient ils réussissaient quand même à avoir des contenus de qualité donc je me suis dit vu que c'est la seule que je connais autant se lancer dessus et puis chercher après s'il en existe d'autres ou pas mais mais voilà en tout cas nous on pousse à s'inscrire sur plusieurs plateformes c'est toujours bien et ça permet d'avoir plus de clients donc je sais pas d'ailleurs si t'es sur d'autres plateformes si on peut te retrouver ailleurs si je suis sur d'autres plateformes il y en a une qui fait à peu près la même chose que 5 euros on peut proposer des microservices mais ils prennent 20% de commission donc c'est un peu comment dire c'est un peu beaucoup sur sur une somme finalement et après je suis sur une autre plateforme mais qui n'a pas du tout le même fonctionnement c'est moi qui rédige les articles que je veux et je les vends au prix que je veux après ils se prennent aussi une commission forcément dessus mais voilà bah oui c'est de toute façon c'est bien de multiplier les portes d'entrée parce que le but c'est que vous rédacteur vous gagnez plus d'argent possible et que vous continuez votre métier donc il n'y a aucun problème là-dessus donc on est indépendant exactement et donc en fait quand tu es arrivé sur 5 euros que tu as créé tes premiers services est-ce que tu avais déjà une petite stratégie pour avoir tes premières ventes comment un petit peu t'as démarré sur le site alors moi je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai eu ma première commande dans les 3 jours qui ont suivi la validation de mon microservice alors c'est pas de la chance dans cette catégorie c'est en général ce qui se passe il y a beaucoup de gens qui testent les nouveaux rédacteurs donc qui sautent un peu dessus pour leur faire les premières commandes donc c'est assez classique dans cette catégorie le plus important après c'est de garder ses clients et de gonfler petit à petit le nombre de commandes bah moi du coup j'avais pas forcément de stratégie parce que c'était vraiment pour tester la plateforme voir si ça fonctionnait ou pas et donc j'ai eu rapidement quelques clients et sachant qu'en 2018-2019 j'étais sur un master 2 j'avais mon alternance plus mes cours je voulais pas non plus forcément avoir être débordée de commandes en fait donc j'ai pas forcément une stratégie mais j'ai eu des clients qui venaient petit à petit je tournais à peu près 30 à 40 commandes par mois sachant que j'avais l'abonnement à 5 euros à l'époque et ça, ça te permettait, tu te rappelles, de dégager un revenu déjà confortable enfin disons d'avoir un petit complément de revenu ? bah ça me permettait d'avoir un complément de revenu qui variait entre 200 et 500 euros par mois à peu près donc dès les 6 premiers mois en fait ? oui ah oui oui, j'ai jamais eu 2 mois à zéro sauf quand je n'ai pas de commandes du tout et que je les mets en hors-service parce que je suis en vacances ou quoi mais sinon j'ai jamais eu 2 mois vraiment à zéro même en ayant le plus petit abonnement ouais et aujourd'hui est-ce que tu en vis correctement ? tu vois ça comment ? moi j'en vis totalement enfin j'arrive à me faire un chiffre d'affaires qui me permet d'acheter un appartement à l'heure actuelle donc c'est que voilà bah bravo, voilà c'est tout ce qu'on peut dire bravo donc oui j'en vis pleinement après il y a des mois où j'ai plus de commandes où je vais avoir un meilleur chiffre d'affaires d'autres mois où j'en ai moins après c'est mais j'ai pas de mois où je passe de 1000 euros à 900 euros quoi par exemple ça reste toujours assez stable à 200 ou 300 euros près ouais donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle peut-être c'est vrai il y a quelques mois, les mois d'été où tu vas prendre des vacances c'est normal il faut se reposer oui bah oui quand même où il y a un petit peu moins de commandes c'est logique t'as des clients en direct maintenant d'ailleurs ? t'as réussi à avoir une clientèle en direct ? c'est-à-dire une clientèle en direct ? bah c'est-à-dire à force tu sais c'est tout à fait normal de via ton profil que d'autres personnes te recommandent et te contactent hors 5 euros ou même hors autre plateforme et donc tu peux travailler après au fur et à mesure avec des clients extérieurs des agences un peu plus en direct en fait tout simplement alors non j'en ai pas beaucoup eu après ce que j'aime bien avec 5 euros c'est qu'on a quand même cette sécurité d'être payé contrairement à parce que j'avais un client hors 5 euros que j'avais pas du tout tu connais sur 5 euros qui du jour au lendemain a décidé de plus me payer donc voilà c'est un problème c'est vrai qu'on a beaucoup de vendeurs qui ramènent les clients sur 5 euros puisque eux ça leur coûte qu'un euro par commande donc c'est vrai que c'est ridicule et comme on gère la facturation comme ils sont payés vraiment dès que la commande est terminée c'est vrai que ça amène un confort qu'ils n'ont pas à l'extérieur mais mais voilà c'est vrai que quand on commence sur une plateforme des fois on arrive à avoir un petit peu comme ça des des clients à l'extérieur bah écoute je suis je suis déjà ravi que 5 euros t'apportent assez de clients pour justement que t'aies pas besoin d'aller en chercher ailleurs donc c'est plutôt une bonne nouvelle ah oui oui non mais j'ai des fois limite presque trop de travail donc c'est pour dire bah justement comme ça tu peux en donner peut-être aux autres rédacteurs qui manquent un peu de travail et qui sont compétents t'as un type de client qui revient assez régulièrement sur quoi tu travailles le plus en fait c'est des c'est des c'est c'est une typologie j'ai beaucoup de professionnels mais j'ai aussi beaucoup de particuliers donc c'est un peu moite moite je pense qu'est-ce qu'ils demandent des particuliers en général c'est des articles de blog basique entre guillemets pour leur blog pour l'alimenter pour se faire connaître sur une passion pour se faire connaître par exemple j'ai beaucoup de particuliers qui ont des blogs de voyage oui et qui ont envie de se faire connaître parce qu'ils vont partir en road trip qui ont envie de donner des conseils pour préparer une valise pour faire ceci pour faire cela donc soit les particuliers ça reste quand même du rédactionnel un peu entre guillemets facile et pas trop poussé ouais d'accord et ils sont fidèles tous ces clients t'arrives à avoir vraiment de la récurrence ? alors oui j'ai des clients qui en fait généralement un nouveau client va me passer une commande à 5, 10, 15 euros ou même plus pour tester et si ça lui plaît il va revenir avec une commande à 50, 100, 200 euros en fonction de ce qu'il a besoin je parlais tu sais de l'organisation est-ce que tu penses que c'est vraiment la clé de ce métier là alors bien sûr outre le fait qu'il faut savoir bien écrire il faut savoir écrire sans faute je pense que c'est un peu la base mais derrière c'est quand même un métier qui demande une organisation ultra carrée qu'est-ce que tu en penses ? oui bah moi pendant une année là quand j'ai quitté mon master 2 j'étais un peu là à faire mes commandes un peu au jour le jour et avoir des journées où je finissais à 11h des journées où je finissais à 20h et je pense qu'effectivement sur les grosses commandes parce que moi je commence à en avoir quand même des assez conséquentes pour fin avril début mai là je m'y mets bien en avance quitte à faire un ou deux articles par jour en plus mais à avoir des journées à faire 8h 17h plutôt que de faire des journées 8h midi puis le lendemain 8h 20h puis je pense qu'il faut vraiment trouver un rythme entre guillemets de croisière où on sait tel jour je vais faire deux articles pour tel client tel jour je vais m'occuper de cette commande là et ça permet que le jour J ou à l'approche du jour J on soit pas submergé d'articles il aime bien mais comment je vais m'en sortir comment je vais faire ouais bah oui c'est important et puis surtout est-ce que est-ce que avec ton organisation t'arrives à définir un taux horaire ou un panier moyen enfin quelque chose qui te permet de savoir si finalement pour le nombre d'heures que tu travailles tu es payé correctement alors moi j'avais fait mon taux horaire je suis entre 15 et 20 euros par heure à peu près donc moi ça me convient après il y en a qui voudront plus il y en a qui voudront moins mais moi ça me convient donc voilà bah non mais c'est très bien en fait je te dis surtout ça parce que c'est important de le calculer on le dit on le répète que ce soit dans nos formations ou même souvent dans les lives on y revient et donc bah que tu puisses le définir toi je pense que tout le monde devrait être capable de le définir et surtout d'être à l'aise avec son taux horaire et de savoir pour combien en fait qu'est-ce que tu vaux exactement ça c'est très très important c'est extrêmement important t'as des stratégies un peu qui marchent bien genre d'upsell pour faire commander un client un petit peu plus pour arriver à convaincre un client de te passer commande ? alors moi j'en ai une qui marche plutôt bien c'est quand un client va me dire j'ai besoin de 5 articles de 1000 mots ou de 10 articles de 1000 mots je sais pas exactement je lui fais tout de suite un devis pour 10 articles de 1000 mots donc je le fais partir sur un pack à 100 euros au lieu d'une commande à 50 et je lui dis que vu que c'est une commande à 100 euros et plus il pourra être livré et je pourrais lui livrer les articles au fur et à mesure et il aura un délai plus court que s'il commande deux commandes à 50 euros donc c'est une technique qui marche plutôt bien en gros tu lui expliques tu lui expliques qu'il aura plus d'importance en fait que tu viens lui accorder plus d'importance c'est ça il faut chouchouter ses clients c'est important en fait ça marche c'est ce qui permet de faire revenir aussi de les chouchouter donc ouais tout à fait et tu t'es servi de 5 euros direct pour un peu parler à tes clients pour les avoir peut-être en micro, en cam est-ce que ça t'a permis ? alors moi je suis pas fan de tout ce qui est appel et tout ça mais je m'en suis servi avec un client parce qu'il avait besoin qu'on échange c'est un client que je connais depuis un an et demi de 5 euros d'ailleurs donc du coup on avait échangé un peu sur son projet et tout ça et j'avais trouvé le concept très très bien et très très fluide et on s'y retrouve facilement avec le 5 euros direct ouais ouais bah c'est on pousse les vendeurs à utiliser ce système pour que justement ça te permet vraiment de créer une relation qui est forte avec un client et c'est assez important et c'est vrai que quand tu arrives à créer une relation forte avec un client bah il revient et il revient de plus en plus et ça c'est vraiment bon pour le business bah on va finir un petit peu peut-être que t'as des conseils un peu plus généraux des bonnes pratiques des choses à conseiller aux autres vendeurs en tout cas pour leur permettre de s'améliorer alors bah comme tu disais tout à l'heure l'image du microservice elle est quand même très importante parce que c'est la première chose qu'on va voir finalement du vendeur surtout s'il a pas d'avis moi je sais que la première année j'ai pas trop fait attention à ça donc j'ai eu quand même des clients mais là maintenant avec du recul c'est vrai que je soignerai d'autant plus mon image et faut savoir aussi se démarquer dans la rédaction de ces microservices dans le sens où moi je propose 500 mots pour 5 euros il y en a qui peuvent proposer 400 d'autres 300, d'autres 200 faut savoir trouver ce qui nous paraît être le mieux en termes de travail, en termes de temps mais aussi pas proposer 1000 ou 1500 mots pour 5 euros juste pour avoir des clients parce que c'est pas une stratégie qui pour moi pourrait fonctionner à long terme donc ça et puis sur la rédaction surtout je dirais de se spécialiser dans un ou plusieurs domaines parce que je pense qu'on est beaucoup de rédacteurs généralistes sur la plateforme et que se faire une place en 2021 j'avais moins cette impression là en 2018 je pense qu'il y avait moins de vendeurs aussi en 2018 que maintenant en 2021 que c'est une catégorie qui augmente continuellement je pense qu'il faut savoir se spécialiser un petit peu dans des domaines qui nous plaient alors c'est vrai qu'on a des rédacteurs qui sont je sais pas s'ils nous regardent mais je sais qu'il y a des rédactrices d'ailleurs qui sont spécialisées dans tout ce qui est mode qui fonctionnent très très bien des rédacteurs qui sont spécialisés dans le voyage qui fonctionnent extrêmement bien aussi donc tu as tout à fait raison on peut faire ça alors c'est sûr que c'est des niches donc peut-être tu auras moins de clients tout de suite mais au moins tu rédiges en plus sur des choses que tu connais et donc ça peut aller plus vite tout à fait exact et bien écoute tu as encore quelques petits conseils à donner ? non c'est tout c'est déjà pas mal après il faut se lancer il faut se lancer il faut vraiment aussi suiver nos formations je le dis et je le répète il y a la formation 2 qui est sortie il y a un peu moins de deux semaines qui est vendée plus et mieux sur 5euros.com là vraiment c'est vrai qu'on a parlé de l'image du microservice du texte de tout ce qui est relations clients et c'est absolument essentiel et encore une fois on ne se lance pas sur 5 euros juste pour se lancer et dire on va voir on crée un microservice en 10 minutes c'est pas comme ça que ça marche il faut s'impliquer dès le début il faut vraiment y mettre du coeur passer du temps dans la création de son premier microservice passer du temps dans son image sinon vous mettez déjà des chances vous perdez des chances d'avoir vos premiers clients donc vous serez plus vite démotivé et c'est pas comme ça que vous y arriverez et que vous arrivez à aller loin sur 5 euros en tout cas je te tire mon chapeau pour ton parcours c'est vraiment top on est très fiers en tout cas dans l'équipe de t'avoir en tant que rédactrice web et on espère qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont suivre ton chemin parce que des clients en rédaction il y en a beaucoup et il y en aura de plus en plus donc ne vous inquiétez pas il y aura du travail pour tout le monde j'en suis certain merci encore Amandine je te souhaite d'excellentes ventes et je te dis à très bientôt à bientôt bye bye voilà merci d'avoir suivi ce live j'espère que ça vous aura un petit peu ouvert les yeux sur cette catégorie que ça vous aura donné des idées pour créer peut-être d'autres microservices améliorer les vôtres et surtout si vous commencez ne lâchez pas suivez nos conseils et on espère que ça fonctionnera et si vous avez des questions n'oubliez pas il y a toujours le Discord le forum et notre support on est à votre disposition pour y répondre salut et à la semaine prochaine bye bye